A l'étranger en Allemagne, Angela Merkel, qu'on disait affaiblie dans son pays face à la crise des migrants, a été ovationnée pendant plusieurs minutes par son camp. La chancelière refuse de fermer sa porte aux réfugiés et défend coûte que coûte sa politique face à son parti. Un parti réuni durant deux jours en congrès, comme nous l'explique Osséa Nicole. La chancelière allemande joue la carte de l'apaisement réunie en congrès ce lundi devant les délégués de son parti, l'Union chrétienne démocrate. Angela Merkel a consacré très largement ce rendez-vous à la question des migrants. Au sein de son parti, les divergences et les critiques fusent depuis des semaines. Les députés dénoncent la politique d'accueil de la chancelière à demande et souhaitent la fermeture complète des frontières. Ce lundi, Angela Merkel s'est voulue rassurante auprès de son parti. Elle s'est dit déterminée à diminuer le nombre des migrants qui veulent rejoindre le territoire allemand. Nous voulons et nous allons réduire nettement le nombre de réfugiés car cela est dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt de l'Allemagne en mettant en place des hébergements pour les réfugiés pour qu'ils s'intègrent à la société et sur le marché du travail. Dans l'intérêt de l'Europe également, étant donné sa situation intérieure et son importance dans le monde. Et surtout pour l'intérêt des réfugiés eux-mêmes, parce que quelles que soient les raisons de ce voyage, personne ne peut abandonner sa maison sans ne plus jamais y penser. Diminuer le nombre de réfugiés n'est pas question de les mettre dehors. Au nom d'impératifs humanitaires, Angela Merkel refuse de fermer complètement ses portes aux migrants. Selon elle, c'est à l'Europe de prendre des solutions pour gérer cette crise. Elle prône notamment une action conjointe à la frontière gréco-turque, le principal point d'entrée des migrants vers l'Union Européenne. Un nouveau sommet doit se tenir en fin de semaine à Bruxelles. peut être une nouvelle tentative pour la mise en place de mesures concrètes pour gérer cette crise migratoire.